abonnez vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos n'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la laïque et africaine 24 mes chers amis de la plateforme ici je voudrais vous inviter nous qui sommes ici nous avons un niveau d'éducation un niveau d'exposition au monde et une connaissance des réalités du monde qui est légèrement un peu plus élevé que la moyenne des togolais et le sujet que je souhaiterais que chacun prenne à coeur c'est que pour la prochaine vague de bacheliers qui vont quitter les villages de kara de bassa de dapao de mango de blita de tchamba de tandjouare de pagouda d'agné de motien pour arriver soit à l'omé ou à kara pour des universités il faut de l'orientation pédagogique il faut orienter nos enfants vers les métiers de l'avenir vers des formations de l'avenir ce que je peux vous dire les premières victimes de la désorientation et de l'abus des formations tape l'oeil ce sont les enfants des pauvres hier en sortant du travail j'ai voulu faire un tour en ville et à un moment donné j'ai vu un gros tas de grosses manques les manques comme j'aime bien qui ne sont pas très mieux et quand vous les croquez vous sentez une musique sous la dame et une forme d'acide dedans c'est très bon j'aime ça la dame en avait un gros tas je connais cette dame elle est juste en face de l'ennesse d'atakbami je garde la voiture et je vais chez elle pour acheter et je demande d'après sa fille qui est allée qui a eu le bac qui a quatre ans et qui est allée à l'université pour se former et la pauvre dame qui ne vend que des jus écoutez-moi bien la pauvre dame qui ne vend que des jus c'est elle qui prend en charge les études universitaires de sa fille la fille était restée chez une cousine mais elle ne se sont pas entendues et elle a cherché en vain la location pour finir l'année elle a dû se retrouver dans une pièce à 20 mille francs le mois et c'est cette dame assise pratiquement 12 à 15 heures de temps par jour qui envoie chaque mois en plus de la nourriture en plus de tout ce que la fille elle a besoin 20 mille francs pour payer le loyer elle fait trois à quatre ans d'études pour avoir un diplôme écoutez bien dans le management des affaires internationales quand elle m'a dit ça j'ai tenu les deux mains je ne voulais pas je ne voulais rien dire mais je sais que cette fille est foutue elle n'a pas d'avenir il ya aucun marché il ya aucune opportunité pour une telle formation mais il ya les charlatans de diplômes les charlatans ou les vendeurs de tampons les vendeurs de certificats les vendeurs de diplômes pour appâter les amis à y vivre pour appâter des gens sans personne qui peut les guider mettre sur le marché des formations avec des titres complètement fantaisistes formation dans la gestion de projets internationale formation dans la diplomatie internationale formation dans quelque chose ils ajoutent international dans la comptabilité internationale des titres complètement farfelus ou quelque chose de gestion des organisations internationales malheureusement avec la propagande qui a été vraiment bien orchestré pour que nos enfants et nous rêvent d'autre chose que ce qui n'est pas afrique il suffit de mettre internationale dans un titre de diplôme pour que les enfants des pauvres s'agroutinent vers là-bas imaginez les millions de francs que la pauvre dame et elle se plaignait je n'en peux plus je n'en peux plus nous sommes en train de chercher un endroit un autre endroit et ça fait un an qu'elle a terminé ses études elle ne trouve pas de travail c'est cette dame qui m'a motivé à faire ce tour du jour si vous voulez que ce monde change chaque personne chaque famille qui a un enfant qui va au bac cette année parlez-le leur moi l'année dernière j'ai fait beaucoup de conseils j'ai reçu beaucoup d'enfants et je leur dis voilà les métiers d'avenir voilà les voies d'avenir même si vous l'avez fait la série A la série D la série C n'importe quelle série il y a des métiers d'avenir et il y a des métiers qui n'ont pas d'avenir l'Afrique va vers un endroit précis où on a besoin de compétences beaucoup plus précises j'ai fait beaucoup d'orientation et aujourd'hui je suis fier des résultats que ces enfants là arrivent à obtenir mais sans ce travail informel bénévole auprès des nouveaux bacheliers la majorité ils vont s'engoutiner dans des voies sans issue et les formations que cette jeunesse obtient ne les amènera nulle part que ce soit localement ou à l'international ils peuvent chercher du travail on peut leur faire toutes les formations sur comment résider un CV tout ça ces enfants seront obligés de faire des choses imaginez bien la dame a dépensé des millions pour la formation pendant 3 ou 4 ans de sa fille actuellement elle est allumée en train de vendre dans une boutique où elle a payé 30 000 francs par mois et c'est difficilement qu'on lui paye à la fin du mois les 30 000 elle est dans un logement de 20 000 et c'est sa maman qui supporte encore sa nourriture peut-être un petit copain aussi qui donne un peu d'argent ça on s'en fout chers amis de la plateforme on peut faire un débat ici on peut explorer et faire une longue liste des domaines que vous vous voyez comme les domaines d'avenir les domaines sur lesquels vous avez besoin des enfants bien formés on a essayé de faire ce travail avec le gouvernement mais ça n'a pas marché non pas que le gouvernement de mauvaise foi comme toujours au Togo nous sommes très bons quand il s'agit d'écrire des textes des textes c'est comme un ami m'a dit si vous voyez le Togo à travers les tests et la TVT c'est le pays le plus développé et le pays avec le plus d'initiatives au monde mais en réalité dès que les tests ont été votés il n'y a personne qui a l'énergie la vocation et la passion pour que ces tests deviennent une réalité l'amour du pays l'amour pour l'autre l'amour pour le développement disparaît très rapidement et on se retrouve dans des gens qui deviennent cyniques une chose est certaine l'administration publique au Togo si vous apportez un projet qui ne rapporte pas de l'argent ou qui ne rapporte pas quelque chose qui ne crée pas un séminaire une conférence un perdiem ou une ristourne ou une commission pour celui avec qui vous voulez parler il s'en fout il ne s'intéresse à rien sauf s'il a un intérêt c'est pourquoi la majorité des bouteilles qu'est-ce que ce soit le PND la feuille de route les plans stratégiques qui sont élaborés à gauche et à droite ce sont des documents qui donnent dans des tiroirs et des comptes rendus farfelus qui n'ont rien à voir avec les résultats en face chers amis nous ne pouvons pas attendre un état défaillant puisque nous en tant qu'individus et nos enfants ont une durée de vie limitée malgré la défaillance de cet état il faut qu'on arrive à donner de l'espoir aux gens que nous connaissons prenez sur vous l'engagement à partir de ce message je vous en prie à coacher au moins 2 ou 3 bacheliers 5 bacheliers cette année alors ouvrir la voie alors ouvrir les yeux pour ne pas tomber dans le piège des marchands de diplômes on les appelle aux états unis les marchands de tampons puisqu'à la fin ils donnent juste un papier et la seule légitimité c'est qu'il y a un tampon dessus c'est tout donc ce message est destiné à vous ici les gens de cette plateforme pour créer de l'espoir auprès de nos jeunes puisque la majorité de ceux qui tombent dans les pièges c'est les enfants des pauvres et les enfants de cette dame qui vend des mangues et des jeux au bord de la route qui envoie son enfant à l'obé ou à cara merci pour votre entendement merci pour votre action aussi likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait laissez aussi votre point de vue en commentaire hein non 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 ça